Après le déconfinement, il était temps de faire les rappels de troupes en vue de poursuivre le combat du mouvement pour la libération du Congo, le MLC, incarné par la vision politique de son leader Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est ce qui fit fait ce samedi 9 août par Sylvestre Silva-Bilambo, président interfédéral MLC, qui a réuni les cadres fédéraux au président communaux dans une rencontre dite du comité politique fédéral. L'état délié de chaque commune politique l'a prise attention annoncée du comité fédéral à l'interfédération de Kinshasa, mais aussi et surtout l'actualité politique de l'ère en RDC, ont été passées au peine fin au cours de cette rencontre. Donc plusieurs stratégies ont été arrêtées en vue de bien mener les affaires et d'aboutir au succès. Sylvestre Silva-Bilambo revient sur la rencontre. La politique de la fédération de la Kinshasa, après les mesures d'urgence qui ont été levées, donc la relance des activités politiques avec une orientation nouvelle d'accélération de l'implantation du parti, les grandes lignes ont été abordées par cette reprise de la réunion de la direction politique. Donc on s'est réunis avec le comité exécutif fédéral, les présidents communaux, donc on a fait les tas de lieux de nos différents comités structures dans la fédération de la Lukunga. Nous avons arrêté des stratégies et tactiques d'implantation. Il y aura une tournée en vue par rapport au calendrier qui sera établi par la commission dirigée par le vice-président chargé de la mobilisation et implantation. Donc nous avons réarmé nos cadres. Nous encourageons aussi toujours nos militants et cadres à se préserver et à respecter les mesures barrières. Comme nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Nous croirons bien que la Lukunga restera la fédération phare au sein du grand parti, le MLC à Kinshasa. Lukunga, comme Kinshasa d'ailleurs, demeurera le fief incontesté du MLC qui vaincra avec l'idée bien attendue en clamer haut et fort les participants à cette réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada